Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui comme prévu, je vous l'avais prédit avec mes grands dons de voyance Le patch log est enfin tombé, on va voir ça en détail, l'ouverture des portes, mon KVK également Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'était pas encore fait, aidez-nous à éclater le plafond des 10 000 abonnés On est tout proche les amis, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, ça fait toujours plaisir On est presque 2000 sur ce Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous avez à droite sur l'overlay, vous ne pouvez pas le rater les amis On va aller voir les coffres, les events, le KVK, les KVK, même et aussi ce patch review On va voir ce que Lilith nous a préparé Calendrier des events, il n'y a rien qui a pop de particulier à part l'épreuve de Loire L'épreuve de Loire, c'est toujours très rentable, donc n'hésitez pas à vous lâcher dessus Vous avez aussi le plus grand gouverneur, comme partout, est-ce que j'ai toujours ma 14ème place ? Je suis même toujours 11ème, ça fait plaisir Et j'avance aussi dans la destruction des maraudeurs Regardez ce petit classement de KVK, on est passé premier Donc le premier, ce n'est pas chez nous, c'est de 1916, même les 4 premiers Mais au classement total, pour l'instant, on est premier au pré-KVK Alors oui, le pré-KVK, ce n'est pas le KVK Pour preuve, le 1365 qui est le royaume le plus puissant Sur le papier, je ne comprends pas pourquoi on est en haut à gauche Et qui est à 54 millions quand on est à 172 millions Mais ça ne veut rien dire Nous sommes donc officiellement alliés au 1258 qui se situe en bas à gauche On est en haut à gauche, il est en bas à gauche Face au 1916 et au 1365 Je reviens sur un détail Certains m'ont repris le 1916, il n'y a pas Drago sien dessus Il a migré sur le 1307 Si, sur le 1916, Drago a toujours un compte Et si je ne dis pas de bêtises, c'est son compte principal sur le 1916 Même si sur le 1307, son compte est à plus de 130 millions Ça reste un compte secondaire Son compte principal reste celui du 1916 Donc oui, il y a bien Drago face à nous sur le 1916 Alliés au 1365 Alors l'avantage qu'on a sur le 1365 C'est qu'ils ont reçu une grosse migration du 1375 Et peut-être qu'ils ne se sont pas encore remis des départs de Zhek Zangbot Son main pour le coup, qui est parti sur le 1846 Choni aussi qui est parti, si je ne dis pas de bêtises Certains gros joueurs les ont quittés Et que les gros joueurs qui les ont rejoints n'ont peut-être pas encore eu le temps De faire des provisions suffisantes pour un KvK dur Car ça va être un KvK très dur, très solide J'espère bien évidemment qu'on va le gagner Mais en tout cas, on donnera tout, c'est sûr Voilà, petite rectification On va tout de suite ouvrir des coffres Alors j'ouvre un coffre qui ne sert à rien J'ai 18 clés, on va pouvoir voir Rappelez-vous mon dernier tirage Non seulement j'ai eu un tirage en carton Mais en plus, le peu de sculptures que j'ai eues, c'était des cléopathes 18 clés, je vous le rappelle 18 sculptures en or, c'est bien Plus de 18, c'est de la balle Moins de 18, c'est tout naze C'est super simple à se rappeler On en ouvre ça tout de suite Combien ? Eh bien, c'est tout naze encore une fois 5 sculptures Mon compte est maudit, Lilith Je suis sûr, a mis un patch exprès sur mon compte Pour que je fasse que des tirages moisiers N'oubliez pas, ce week-end, probablement samedi Le pop du plus que des j'aime Donc les amis, gardez bien vos j'aime Ne claquez pas tout Bêtement maintenant Si ce n'est pas là, c'est le samedi d'après Donc c'est tout proche Vous le regretterez Restez bien sur votre stock Et conservez-le On va tout de suite dans favoris Et regardez 1-0-51 Farce ou friandise ? C'était sûr, je vous l'avais dit On a un patch de l'automne à arriver On a un patch d'Halloween à arriver C'était sûr, ça allait tomber Nous prévoyons de mettre le jeu à jour A la version 1-0-51 Farce ou friandise ? Le 20-01-2021 UTC environ UTC, franchement là c'est quand même magique Parce que les dates UTC c'est un peu chelou Mais ce n'est pas grave Kevin doit toujours progresser là-dessus Depuis 3 ans maintenant Avant la mise à jour Alors le 20 c'est quand ? On est le 15 Le 20 c'est mercredi de la semaine prochaine Si je ne dis pas de bêtises Nous prévoyons de mettre le jeu à jour Avant la mise à jour Vous pouvez télécharger vos données C'est mieux de reprendre à l'avance Blablabla Nous sommes sincèrement désolés Oui nous aussi Point 1 Regardons s'il y a du lourd Et si surtout Si comme d'habitude à la fin Lily nous cache des petits trucs Bien sentis Les trucs les plus importants Souvent sont tout à la fin Farce ou friandise ? Le doux parfum de la citrouille Et des bonbons dans l'air Signifie qu'il est temps de visiter Le mystérieux parc d'Halloween Ça sent le thème Et les récompenses de thème Accomplissez des quêtes Et gagnez de superbes prix Une fête d'Halloween intense de 7 jours Donc là On est bien sur de l'évent saisonnier Fête de la citrouille Récoltez des coffres de citrouille Pour obtenir de superbes récompenses Lors de l'événement nuit de la citrouille Nuit de la citrouille Participer à l'événement Et gagner des objets de déco Assaut de séroli Plonger Alors maintenant les mecs Ils s'ennuient plus Ils mettent l'assaut de séroli Dans les évent saisonniers N'importe quoi Course contre le temps C'est de la balle aussi Mais je vous le rappelle Ça fait plusieurs fois Qu'on l'a dans les évent saisonniers Alors qu'avant ça ne l'était pas Consultez le calendrier des événements Pour un programme plus détaillé Normalement On devrait être sur un évent A double colonne Et une troisième colonne Payante à 10,99€ On va voir Mais c'est ce qu'il y a de plus rentable Vraiment c'est plus rentable que le store Où il faut acheter des packs Même si on aura le pop Des packs événementiels Qui est toujours très rentable Mais également le pop du cumul Lorsqu'on achète des packs Il faut acheter pour 2500 gemmes par jour Et on a des sculptures en plus C'est aussi ultra rentable Donc l'événement chasse à l'histoire De Sang Jingju Est disponible Alors Sang Jingju l'éternel Éternel plutôt Terminer la quête Pour avoir une chasse Une chance C'est pas une chasse De recevoir gratuitement Une décoration exclusive Figurine de bronze debout Franchement Ça c'est le truc Enfin Il y en a sûrement parmi vous Qui les collectionnent Mais perso Je trouve que c'est éclaté au sous-sol Relique du royaume de Chou 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 du Nanto Pour les connaisseurs De Ken le survivant Accomplissez la quête Pour avoir une chance De recevoir gratuitement Une décoration exclusive Fleurs et oiseaux Il n'y a que des décos ou quoi ? Des événements Les ruines de Sang Jingju Le pack Les mecs ils ne donnent que des décos C'est des cadeaux superbes Ils l'ont dit des décos Le pack cadeau premium Trésor de Sang Jingju Est maintenant disponible Obtenez un cadre d'avatar Alors Deux trucs qui ne servent à rien Un cadre d'avatar Franchement Les récompenses Elles sont vraiment éclatées de ouf Amélioration du champion de l'Olympie Peut-être quelque chose d'intéressant Conformément à notre plan Conformément à notre plan Là Ce qui me rassure C'est qu'on apprend Que Lilith a un plan Parce qu'on avait un peu l'impression Que ces derniers temps C'était un peu en roue libre J'adore le jeu Mais franchement Parfois On sent qu'il y a un peu de laisser aller les gars Surtout avec les différentes fêtes Qu'ils ont enchaînées en Chine Champion de l'Olympie Pour offrir une compétition plus dynamique Et plus équilibrée Les ajustements suivants Seront appliqués En réponse aux commentaires Que nous avons reçus des gouverneurs Là encore une fois Quand on voit les commentaires Qu'ils sélectionnent On se demande Qui donne ces commentaires Un nouveau mécanisme de classement A été ajouté Chaque saison de match classé Dure environ deux mois Et pendant cette période Les gouverneurs Peuvent concourir Pour une période de rang plus élevé Afin de gagner De plus grandes récompenses C'est pas mal ça Un mécanisme de classement Sympa Très très sympa Et ça va durer Donc deux mois Super bonne idée Nous avons transformé Le cop de récompense hebdomadaire En cop de points d'activité Qui permet d'accumuler Des points d'activité A la fois Lors des victoires Et des défaites Alors là Ça sent quand même Là c'est sympa On a des défaites On a des points Mais ça sent quand même La carotte de ouf Où les récompenses Ont été nerfées Et elles vont être toutes nases Enfin du moins Moins bien en quantité Les récompenses hebdomadaires Non réclamées par les gouverneurs Seront distribuées par email A la fin de l'événement C'est cool De nouveaux mécanismes De pénalité d'inactivité Ont été introduits Ok tant mieux Une nouvelle fonction Voir le profil A été ajouté Super Un nouveau avec des stats Un nouveau système Alors là vous pouvez les voir Les miennes Elles sont en carton Un nouveau système de classement A été ajouté Qui donne aux 200 premiers gouvernants Classés Des récompenses supplémentaires A la fin de la saison Je suis vraiment sceptique là C'est de la balle Tout ce qu'il y a d'ajouter Mais je pense Que le cumul Des nouvelles récompenses Est moins bon Sauf pour les 5 premiers Est moins bon Que ce que tout le monde avait Ils se sont dit Putain on leur donne peut-être Trop de sculptures en or Gratuitement là Il faut qu'on arrête Nos conneries Amélioration aux événements Une nouvelle carte De l'île de Séroli Et l'histoire du chef Ont été ajouté A l'événement Crise de Séroli Bon c'est cool Mais franchement Honnêtement Là si c'est qu'une nouvelle carte Ça ne m'apporte rien Les coffres apparaissent Lors des événements Crise Apparaissant lors de l'événement De la crise de Séroli Et Balade de Yann Et Royaume d'Oré Ont été ajustés Ajustés à la hausse Ou à la baisse les gars Faudrait préciser Les récompenses De toute façon C'était déjà toute naze Donc je ne vois pas Comment ça peut être à la baisse Les récompenses de l'événement Chasse à l'histoire Ont été Je parle des coffres Qui sont drop Pendant l'event Chasse à l'histoire Ont été ajoutés Et un plus large éventail De récompenses ultimes Optionnelles Sera ajouté à l'événement Nouvellement ouvert Après la mise à jour Ok Les récompenses De l'événement Trésor du Saint Chevalier Ça c'est de la balle Trésor du Saint Chevalier Si je ne dis pas de bêtises C'est l'œuf Qui nous donne du stuff C'est de la balle atomique Après la mise à jour Vous pourrez échanger L'équipement de récompenses Supplémentaires Du nouvel événement En échangeant simplement Les récompenses de base Ça c'est très bien Les récompenses De la boutique d'échange Du Canyon perdu Ont été ajustées Et des fragments De faux de Peter Ont été ajoutées En récompenses disponibles De la balle atomique Les récompenses De l'événement Cérémonie de Caruac Ont été ajustées Ils ajustent toutes les récompenses Après avoir vaincu Un barbare niveau 30 ou 40 élites Dans un défi individuel En difficulté normale Ou supérieure La sculpture de lumière D'étoile 9 Figurant dans les récompenses Supplémentaires Sera remplacée Par des fragments De totem de barbare Ouais ok Les récompenses De l'événement L'épreuve de Loire Ont été améliorées Les fragments d'équipement Avancés obtenus Après avoir vaincu Loire Ont été remplacés Par des clés de cristal C'est bien ça Et le taux d'apparition Des fragments de coli Et os de Loire A également été augmenté Une très bonne nouvelle Autre changement Alors en général Soit les carottes Soit les trucs de ouf Ils arrivent là Pour mémoire Le nerf des hôpitaux Est apparu là Le nerf du Dobe Dead Est apparu là Tous les gros changements Majeurs Sont là Après La mise à jour L'événement Générosité des anciens Sera disponible Pour tous les nouveaux arrivants Dans le Royaume Perdu Ok Les effets Des compétences Des groupes alliés Sont désormais affichés Dans le rapport de combat Faut le lire Avec attention là Ok Y'a rien Une description Du mécanisme de purification Est ajoutée Ok On s'en fout Un nouveau portail Pour le raffinage De l'équipement Est ajouté C'est bien C'est esthétique Et on s'en tape Le mécanisme Le mécanisme de recyclage Des décos Est amélioré Désormais Les décos recyclés Peut être utilisés Directement Sur la page de construction On s'en fout L'affichage Pour le changement De civilisation Est amélioré Désormais Ok Une comparaison Plus intuitive Ok Mais ça change rien L'affichage De la garnison De la forteresse A été amélioré Désormais Le nombre Et le type de troupes En garnison Sont affichés Ça c'est pas mal C'est utile Quand on veut 0 et 1 et 1 Et les troupes Recommandées Peuvent être définies Ok Correction D'un bug L'affichage Du pouvoir Du commandant Là A mon avis Il faudra se pencher Là dessus Même si la reine Tamar de Georgie C'est pas le commandant De ouf Même si c'est un commandant Qui sert pas à grand chose A part à farmer C'est intéressant D'aller voir Ce qu'ils ont amélioré Si c'est vraiment Qu'un bug d'affichage Les gouverneurs Qui ont rempli le formulaire Blablabla C'est tout pour ce patch Il est maigre Au final Excepté Les changements Qui sont oufissimes Qui paraissent oufissimes Pour les champions de l'Olympe Le reste Ça reste quand même Très très lèche On va bien voir Ce que ça vaut Au final Une fois que le patch Sera passé S'il n'y a pas de bêtises Ça sera le 20 Alors le 20 Je serai en plein Kaveka Mon pré-Kaveka Il se finit quand ? Il se finit Dans 5 jours Il se finit le 20 Alors je ne sais pas Si c'est au reset du mercredi Ou si c'est du mercredi au jeudi Mais ce n'est pas grave Ce ne sera que l'ouverture Donc ça ira Voilà pour ce patch On va à présent Les amis Alors il y a un mail Qui est tombé Est-ce que c'est un truc de ouf ? Il faut faire des archers Pour qu'ils meurent Selon Jala Ne t'inquiète pas Jala On fera le stock qu'il faut On va aller voir à présent Les portes qui se sont ouvertes Et c'est assez énorme Ce qui se passe Sur le 21-10 Alors assez énorme Ça dépend des côtés Les mecs avant Je vous l'ai dit hier Vous avez pu aller voir Suite à la vidéo L'ouverture de ces portes Qui a eu lieu à 17-18h Si je ne dis pas de bêtises On est à 9h 9 jours 6h 0 minute Et 56 secondes Très précisément Donc les portes ont ouvertes Personne à ce stade N'a perdu son statut A Imperium On va donc tout de suite Aller voir Ce qui s'est passé Sur l'un des KVK Les plus intéressants En cours Les autres gros Vont commencer bien sûr Mais celui-là Reste très intéressant Alors déjà Si on va en haut à droite Comme prévu On est sur des alliés Et un partage de zone Alors Ils ont beau être alliés Le partage de zone Franchement Il est discutable Regardez le violet Donc le 21-10 A tout prix Il a tous les bâtiments Il a Mais c'est un truc de dingue Donc ils sont alliés Mais alliés un peu au sud Ils subissent Un petit peu le 44 Donc ils ont Les hierons Ils ont les deux Au niveau du Bon ça Tout le monde peut les prendre Mais les ruines anciennes C'est eux qui passent devant Ouais ils ont tout Ils ont pris tout le territoire Ils les ont juste laissé poser Là ils les ont autorisé Enfin vas-y c'est bon Tu peux poser ici C'est tout Ce que tu as le droit de faire Et encore Je ne suis même pas sûr Que ce soit eux Les oeufs Non non Ce n'est pas eux Les jaunes Les jaunes Les jaunes Les jaunes Je ne sais même pas Qui a cette couleur Les oeufs Non c'est même pas eux Le 21-10 C'est toujours le 21-10 De l'autre côté Est-ce qu'ils ont perdu plus de bâtiments De l'autre côté Le partage est plus correct Puisqu'il y a un partage Au niveau des hierons Même si le 21-10 C'est bien étalé partout Donc là On se arrête Pas très cool le partage Regardons au sud Si c'est parce qu'ils ont Tous les bâtiments Non Même au sud Ce n'est pas parce qu'ils ont Tous les bâtiments Au sud Il y a des terrains détruits Au sud Ça brûle Ça brûle Ça brûle Et ça combat Ça brûle bien Au sud Les Z044 Donc les mecs Au nord Non seulement Ils n'ont pas de terrain Ou très peu Aucun reward Et en plus au sud Ils se vont tabasser Donc comme ça C'est réglé Là le positionnement Il est relou avec ce drapeau Parce qu'il faut passer Dans cette petite gorge là Et s'il y a du monde Vous allez vous faire Tabasser directement Donc là Ils se font bien défoncer Est-ce qu'ils vont Se faire enfermer ici Oui Ils vont se faire enfermer ici Il n'y a pas de doute Donc malheureusement Les alliés En scellant du 21-10 Sont bloqués Allez Rafraîchis-moi la carte Et remets-moi les couleurs Voilà Au sud Donc en Lucerne Ils ont pris le premier terrain De l'autre côté A droite Est-ce qu'ils combattent Ou est-ce qu'ils sont Avec des alliés Ça n'a pas trop l'air D'être avec des alliés Ils n'ont pas l'air D'être trop des potos Les mecs Ils ont l'air De les avoir enfermés Je vérifie Oui Ils les ont enfermés Très fort Le royaume en Lucerne Ils ont pris Lors deux terrains Et ils sont ennemis Du 21-10 Ça va être intéressant A suivre De l'autre côté En San Pedro Est-ce qu'ils ont pu sortir ? Non Ils sont aussi enfermés Bon c'est pas étonnant Parce que de l'autre côté Le 79 est costaud Donc en Occurie Enfermé Les mecs n'ont même pas Essayé de sortir En Dimbocro En Dimbocro Est-ce qu'il y a un partage ? Non Pareil Ça va être chaud Pour le 21-10 En fait Ils ont raison De se reposer Et au nord Pareil Les mecs ont tout pris Ils ont vraiment Assuré les ennemis Du 21-10 Là ils sont avec Deux alliés Mais pour le reste Tous leurs alliés Sur leur terrain Se sont fait défoncer Et il n'y a pas de partage Regardez En Weijin C'est simple Puisque le 21-10 Est allié à ces deux royaumes là En Clarence S'ils étaient alliés Et bien ils pourraient sortir Mais non Donc Sakaka Est bloqué Par les jaunes En Weijin Les CK Au sud Pareil Les alliés du 21-10 En Leverkusen Sont bloqués Tout au sud En Dibroco Pareil Ils ne peuvent pas sortir Ils n'essayent même pas De toute façon Ils sont bloqués là Et sur les autres portes Les mecs ils n'essayent même pas De sortir C'est des oufs Alors qu'ils vont avoir Deux mois à rien faire après En San Pedro Pareil Bloqué également Franchement Là Ça ne sent pas super bon Pour le moment Pour le 21-10 Le 21-10 Sauf erreur de ma part Mon intérêt est costaud Ils vont avoir Des méga bastons En Brookton Et en Chiqui Donc il va falloir Suivre vraiment ça De près Ça va être très 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 Tendu Les amis Moi je vous tiendrai au courant Normalement Ces zones là Devraient ouvrir Si je ne dis pas de bêtises Dans une semaine Normalement Les portes Ces portes là De niveau 5 Devraient ouvrir Dans une semaine On n'aura pas encore Le décompte Si vous êtes sur ce KVK Et vous avez La date exacte À laquelle Ça va ouvrir N'hésitez pas à me le dire Il y a un autre KVK Où des portes vont ouvrir Là dans même pas Deux heures Si je ne dis pas de bêtises On va aller le voir Tout de suite Si vous voulez le suivre Après avoir vu cette vidéo Vous pourrez Vraiment Sans problème C'est un saison 3 Qui est à 23 jours 6 heures 5 minutes Et 29 secondes Avec le 2200 Le 2176 Et le 2191 Qui sont 3 royaumes Impérium Donc vraiment Des royaumes costauds Et les terres du roi Si je ne dis pas de bêtises Vont ouvrir Aujourd'hui On va aller vérifier ça Tout de suite De la méga baston En perspective Vous le voyez Ils sont tous prêts On ira voir ça Bien évidemment Dans 50 minutes Les amis On ira voir ça Évidemment Dès lundi Le résultat Qui va gagner Au positionnement Difficile de dire Moi je vous l'avais dit Les mieux préparés Me semblaient sur le papier Être les WB Mais là Quand on voit Le T91 Et leurs alli Comment ils se sont Repositionnés C'est pas mal du tout Je pense qu'il y a Du très lourd Qui va être fait On va voir Dans 50 minutes On va être fixé Est-ce qu'il y a déjà Une mobilisation Là il n'y a personne De ce côté là Enfin peu De ce côté là Deuxième porte Un petit peu de mobilisation Mais pas énorme On va regarder surtout C'est des deux plus grosses portes Celle là Il y a du monde Du côté Du T91 Qui sont déjà là Ça va donc être lourd Tu ne me diminues aucun graphisme C'est pas toi qui décide Et l'autre endroit Où il devrait être costaud C'est ici Donc on a surtout Ah quand même Quand même Ça va être très intéressant Est-ce que de ce côté Il y a quelque chose Ouais il y a grave du monde ici Punaise Les mecs Ils sont des terres de ouf Les ZC79 On va suivre ça A mon avis Ça va être très très intéressant Les amis Je vous tiens au courant On refera un tour Sur tout ça Dès lundi On retourne sur le 1256 Pour finir Je vais aller faire Des maraudeurs Je vais aller bâcher Toute la journée De toute façon Il n'y a que ça à faire En pré-KVK A l'étape 1 Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz